Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 26 au 1er septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'info. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Carte Morsi, elle sera clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guide, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages de cette semaine du 26 au 1er. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de la triade, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle d'Adabella et on terminera avec l'amethystelope. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 7 cartes. Donc je commencerai avec cette carte, avec l'oracle de la triade, pardon, et on recouvrira au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et pour que cela puisse parler aussi bien en personne en couple qu'au célibataire et aussi bien en personne en parcours flammes jumelles ou non. Donc on y va, c'est parti pour les scorpions ascendants lunaires et vénusiens. Donc pour la période du 26 au 1er, j'ai pris un petit peu de retard, on est en train de gérer pas mal de choses en ce moment, donc j'ai pris un peu de retard. Allez ! Donc on y va, c'est parti. Pour les scorpions ascendants lunaires et vénusiens, quels sont les messages pour les scorpions ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 26 au 1er ? Au 1er septembre, s'il vous plaît. Allez ! Pour les scorpions ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 26 au 1er. Allez ! Encore deux messages pour les scorpions ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 26 au 1er. Allez ! Un dernier message pour les scorpions ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 26 au 1er. Impeccable ! Allez ! Alors en dos, nous avons l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. À jour, les actions, objets ou factures qui traînent à baisse ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Fluidité, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Joie, le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Et enfin, nous avons rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière. Dans la présence à ton cœur, ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Pardon. Allez, on va aller voir avec la triade pour avoir vos énergies pour cette semaine du 26 au 1er. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 26 ? Ok. On sort des illusions là. On peut tomber les masses. Il y a une énergie qui s'active. Allez, pour les scorpions ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 26. Le 26 au 1er. On a l'officialisation. On a envie d'avancer. On a l'aboutissement. Ok. Pour moi, il y a un aboutissement qui se met en route. Là, on a des choses qui vont se purifier, qui vont se fluidifier. On me parle d'une tentation qu'il y a dans une relation d'âme. On a envie d'y aller dans cette relation d'âme. Pour moi, on voit que c'est une relation dans laquelle vous avez de hautes vies. Il va y avoir une renaissance. D'accord ? Moi, j'ai une personne qui s'est mise en période de recul, en période de réflexion et qui va activer une élévation. Vous voyez ? Pour moi, j'ai une personne qui va poser des actions pour trouver un équilibre ensemble, pour trouver des solutions dans un parcours de flammes jumelles. C'est une personne qui a eu des foudres karmiques. Cette personne revient après ses foudres karmiques. Ok, ok. Allez, pour les scorpions ascendants lunaire vénusiens pour la période du 26 au 1er septembre. Alors, on me parle ici d'une femme. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Il y a eu du mensonge, soit de la part de cette femme ou soit envers cette femme. On me dit qu'il va y avoir des ouvertures là. Il va y avoir des ouvertures qui vont se faire. Ça concerne des conflits. Pour moi, je pense qu'il y a une ouverture qui va se faire plutôt par rapport à une trahison. Il va y avoir l'aboutissement. On veut aller dans l'aboutissement de cette relation. On veut sortir des illusions. Pour moi, vous voyez, on a une personne qui veut sortir des illusions, qui veut ouvrir une porte par rapport à des trahisons. C'est une personne qui ne veut plus être dans le mensonge, qui ne veut plus être dans le déni. Pour moi, il va y avoir l'aboutissement là qui va se mettre en place. Parce que pour moi, soit c'est une femme ou c'est envers vous, mesdames, où il y a eu du mensonge, il y a eu du déni, il y a eu de la trahison. Mais on est prêts. Pour moi, j'ai une personne qui est enfin prête à sortir du déni, à sortir des illusions pour aller dans l'aboutissement de cette relation. Donc, on a été dans une relation qui a été un petit peu en dents de scie. Donc, il y a quand même un nouveau départ avec une très belle bénédiction. Ça, ce n'est pas trop mal. Il y a un nouveau départ avec une bénédiction dessus. On vous dit d'être patient, d'être patiente. Parce qu'effectivement, il y a une renaissance. Prenez le temps à cette renaissance. Prenez le temps d'apprécier cette renaissance. Parce qu'il va y avoir vraiment une prise de hauteur. Et oui, moi, j'ai quelqu'un qui revient avec une prise de hauteur. J'ai quelqu'un qui a fait des choix, là. D'accord ? J'ai une personne qui a pris des décisions, qui a pris des choix, qui veut aller à l'aboutissement avec vous. D'accord ? Alors, c'est une personne qui a pris de la hauteur, qui s'est mise en réflexion. Pour moi, cette personne est prête à poser des actions. On a quelqu'un qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus serein, beaucoup plus voyant. On a eu la culpabilité. Et pour moi, c'est cette culpabilité qui a fait que cet homme ou cette femme a retrouvé cette paix intérieure. Et est prêt à revenir vers vous pour aller dans l'accomplissement, dans l'aboutissement de cette relation. D'accord ? Alors, on me dit ici qu'il y a une fin de cycle. Vous allez enfin arriver à l'abondance, à la richesse, à la réussite. Il y a une très belle protection sur vous, malgré qu'il y ait une période d'isolement. Voyez, on a bien cette période d'isolement de cet homme qui s'est mis en isolement pour avancer, pour évoluer. Et pour moi, c'est une personne qui avance vers vous. D'accord ? C'est quelqu'un qui est prêt à faire un sacrifice pour sortir de cette nuit noire de l'âme dans laquelle il ou elle était. Et pour moi, pour couper cette période désertique. D'accord ? Pour moi, c'est une personne qui s'est apaisée et qui est prête à venir vers vous. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors. Voilà, j'ai bougé un peu la caméra. Vous ne voyez plus le micro et vous voyez les cartes. Allez, c'est parti pour les scorpions. Ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la période, donc, du 26, pardon, au 1er septembre. C'est parti. Allez, pour les scorpions, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la période du 26, on parle de compromis. Voyez, il y a des compromis. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendants, lunaires et vénusiens ? Pour la période du 26, ce 1er. Il y a les négatifs, les blocages. Pour moi, le négatif, les blocages vont s'estomper. Il y a beaucoup de choses bien qui arrivent parce que pour moi, on parle de sexualité, de charnel, mais qui va évoluer. C'est une personne qui avait un besoin de prendre de la distance parce qu'il ne se projetait pas avec vous. Il y avait trop de difficultés, d'obstacles. Pourtant, on parle d'un homme qui revient avec des compromis. J'ai un homme qui revient. Voyez, on a quelqu'un qui revient pour de l'engagement, qui est prêt à trouver des solutions pour s'engager avec vous. D'accord. Allez, pour les scorpions, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la période du 26 au 1er, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendants, lunaires et vénusiens ? On y va. C'est parti. Oh, bah dis donc. Bon, il y a eu des accusations. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a pointé du doigt. Qui vous a pointé du doigt par rapport à des enfants. C'est quelqu'un qui est un petit peu lent à l'évolution. Et pourtant, on a quand même cette évolution qui est là. Donc, ce n'est pas une grande évolution. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même très, très lent, qui vous fait passer un peu pour le méchant ou la méchante, pour vous mettre en culpabilité. Pourtant, on a quand même une évolution qui va se faire. Vous voyez, pour moi, c'est un homme qui vous a pointé du doigt. On voit qu'il y a quand même cette passion, ce côté charnel qui est là, cette intensité. On me parle d'intensité. Il y a quelque chose de très fort. Il y a eu des trahisons. Il y a eu des trahisons qui ont fait que cette personne vous a pointé du doigt. Vous avez pointé cette personne. Mais en tout cas, on a quand même cette culpabilité qui ressort. Il y a quelque chose d'inattendu pour vous, là. On parle d'une réconciliation. Malgré des trahisons, là, on parle de... Alors, des trahisons, mais ça peut être aussi dans le sens où cette personne vous a planté un couteau dans le dos à plusieurs reprises. On parle d'une personne étrangère, d'origine étrangère, avec qui il va y avoir de la communication. Pour moi, c'est une personne qui a une peur de l'échec. C'est quelqu'un qui se replie sur lui-même ou sur elle-même. Pourtant, on a quand même cette communication qui va être là. On a une communication amicale. J'ai quand même une communication soutenue. On parle de soutenue. Ouais. Pour moi, il y avait un problème au niveau amical. Pour moi, cette personne, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui a acté, pardon, une relation, enfin, une séparation avec une relation amicale dans laquelle il ou elle ne se projetait pas. Il n'y avait pas de projection. Et pour moi, c'est une personne qui va revenir au contact vers vous. Donc, restez patient, restez patient. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive là pour vous, les scorpions. On parle de réconciliation avec une personne étrangère. Pour l'instant, cette personne doit activer, doit acter une séparation sur le plan amical avec une personne avec qui il ne se projette pas. D'accord ? C'est peut-être une relation amour-amitié, mais dans laquelle il n'y a pas d'avenir, finalement. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous a trahi avec un ami ou une amie. Alors, on me dit ici qu'il va y avoir du changement. On me parle de vie commune, de vie ensemble. Et c'est bien pour vous, les scorpions. On voit qu'il y a encore un peu d'instabilité, qu'il y a encore un petit peu de chemin pour évoluer. Mais pour moi, il va y avoir du positionnement, il va y avoir de prise de décision. Par peur qu'il y ait un homme rival ou une femme rivale. Vous voyez, pour moi, il y a quelqu'un qui revient, qui a le sens du discernement et qui comprend qu'il ou elle peut vous perdre. Et pour moi, cette personne revient. Alors, les énergies peuvent être interchangeables également. Ça peut être vous qui commencez à percuter des choses pour revenir vers votre hôte. Donc, on a quand même la joie et la prise de hauteur qui est là. On peut me parler également d'un voyage. OK. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes également. Allez. Pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 26, alors on parle de réussite. Dans quelques semaines, là, les scorpions, vous allez avoir une réussite. Allez. Pour les scorpions, ascendant. Période de l'hiver. On parle d'une personne capricorne versus au poisson. Oh, il y a une déclaration. On me parle d'un homme avec les cheveux clairs qui pourrait vous faire une déclaration, qui pourrait recevoir une déclaration. On me dit que c'est une personne sur qui vous pouvez compter ou qui pourra compter sur vous puisqu'on parle d'abondance. On me parle d'une personne plus vieille que vous. Mais on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Pour moi, cette personne est un petit peu perdue. D'accord ? C'est quelqu'un qui est perdu par rapport à vos mensonges, à vos non-dits. Et pourtant, on a la protection. Et on me dit qu'il y a la loyauté, la fidélité et que tout va s'éclaircir. Et voilà. Allez. On y va pour les scorpions, ascendant, lunaire. On parle de rivalité, de concurrence. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous sur le plan sentimental. Il y avait besoin de prendre du temps pour vous par rapport au plan sentimental avec une personne bélier, taureau, gémeaux. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Il y a un lien très fort entre vous. Il y a un nouveau départ. Cette personne est perdue. C'est quelqu'un qui s'est un petit peu perdue. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Pour moi, cette personne s'est perdue dans les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, avec qui il va y avoir un nouveau départ. Mais en attendant ce nouveau départ, vous devez prendre du temps pour vous. Vous devez vous libérer de certaines choses. Oui. Parce que vous voyez, il y a le manque. Cette personne ressent ce manque. On me dit que tout est encore possible. Ce n'est pas fini. De toute façon, ce n'est pas fini puisqu'on me parle d'un nouveau départ. Tout est encore possible. Donc, on me parle d'une femme brune ici. On me parle d'être... Pour moi, vous ou votre autre, il y en a un des deux qui est un petit peu dans une tempête émotionnelle par rapport à une femme brune. On a quelqu'un qui va récolter le fruit de ses mensonges, le fruit de ses non-dits finalement. Et ça concerne une femme brune. Alors, on va recouvrir sur cette femme brune pour savoir un peu. Ouais. Il y a un détachement sur l'automne de cette femme brune là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui prend du recul par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits. Concernant une femme brune, alors si c'est vous, les femmes brunes, c'est vous qui pouvez faire ce travail de détachement, prendre du recul par rapport à vous. Ouf, me dit que tout est encore possible. Oui, il y a l'abondance et la richesse. Donc, il y a... Ouais, on a besoin de trouver une certaine stabilité là. Il y a un besoin d'avoir des limites, d'avoir des limites, d'avoir un encadrement. Donc, pour moi, il y a... Pour certains scorpions... Pardon. Pour certains scorpions, il y a une cassure avec une femme brune. Qui pourrait être de signe le bélier taureau-gémeau. Pour d'autres, on me parle plutôt d'un bélier taureau-gémeau qui va avoir une rupture avec une femme brune sur la période de l'automne. C'est quelqu'un qui a été en pleine tempête. Qui a été dans une tempête émotionnelle avec cette femme. Alors, on me dit ici que vous posez trop de questions, qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement. Et on me parle ici d'une femme blonde aux cheveux clairs avec qui il y a une cassure. Vous voyez, les deux femmes, là, peuvent être interchangeables également. Ça peut être une femme blonde, une femme brune. Donc, on me dit que d'ici quelques semaines... Pardon. Je suis désolée. D'ici quelques semaines, vous allez avoir une réussite. Pour le moment, il y a un besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir agir par rapport à cette rivale. D'accord ? On me dit, pour moi, que votre hôte peut penser également à vous, le fait qu'il y ait un rival ou une rivale. D'accord ? Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est mis en isolement pour trouver des solutions. D'accord ? Donc, on vous demande de rester patient. Parce que pour moi, vous avez déjà des réponses en voie. Vous savez ce qui va se passer. Ok ? Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, on y va. C'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe. Pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 26. Au premier, s'il vous plaît. Scorpion, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 26. On parle d'un meilleur ami ou d'une meilleure amie. Parle d'un choix. Il y a des choix, des décisions. Il me dit que c'est un homme. Pour moi, il y a un homme qui va prendre des choix, qui va prendre des décisions. Et c'est là. C'est sur la période de l'été-automne. Pour moi, il va y avoir cette attirance qui revient. Ça concerne encore une fois une personne bélié-taureau-gémeaux. On peut me parler également de personnes cancer-lions-vierges et de balance-scorpions-sagittaires. Pour moi, j'ai une personne qui a été dans la toxicité avec vous, dans la trahison. Et pourtant, qui attend votre retour. C'est une personne qui a un sentiment secret. Qui a des sentiments secrets. Ça va bouger. Pardon, excusez-moi. Alors, on y va. Pour les scorpions, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la période du 26 au 1er septembre. On parle d'union. On parle d'engagement cette fois pour les scorpions. Allez, scorpions, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la période du 26. On veut saisir une opportunité. Moi, j'ai quelqu'un qui veut une seconde chance. Qui veut une seconde chance parce que c'est une personne qui s'est remise en question. Qui a pris du recul. Qui a travaillé sur l'ego également. Vous voyez, cette personne a travaillé sur l'ego. Et aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à s'engager avec vous, en fait. C'est quelqu'un qui a repris le contrôle de sa vie. On me dit que c'est le bon timing. C'est le moment de se mettre en couple. On voit qu'il y a eu un temps de pause. Il y a eu un arrêt temporaire. Parce qu'il y avait du mensonge. Il y a eu un mensonge. Pour moi, vous voyez, encore une fois, on a eu un mensonge avec une meilleure amie. Un meilleur ami qui a été un peu superficiel. Dans laquelle il y a eu beaucoup d'humiliation. Et on vous dit pour moi que ça a permis de retrouver l'ancrage nécessaire à sa propre vie. Donc, on parle de la période de l'automne. Sur la période de l'automne, on lâche prise. On travaille la toxicité. On travaille sur la colère. On se détend. On se détend. Il y a un manque qui est là. On parle d'une période de trois mois. On parle d'une période de trois mois ici. Il y a eu beaucoup de trahison. Il y a eu une trahison. Pour moi, il y a eu une trahison. Mais il y a une séparation. On se sépare d'une relation dans laquelle il y a beaucoup de toxicité. Beaucoup de disputes. Beaucoup de conflits. Et parce qu'il y a aussi le manque d'une personne. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui a travaillé sur son indépendance. Qui s'est détaché. Et qui est prêt ou prête à faire un choix. À prendre des décisions. Oui. On a quelqu'un qui regrette. Qui regrette. Parce que c'est quelqu'un qui pense. En tout cas, qu'il y a du charnel. Avec un autre homme ou une autre femme. Et pour moi, c'est quelqu'un qui regrette. De vous avoir laissé partir. Donc, on a quand même le fait de guérir des blessures. Pour pouvoir avancer. Et de guérir aussi sur le... Enfin, de travailler sur l'ego. D'accord ? Donc, vous voyez, on a quand même cette transformation. Qui est là. Encore une fois, on me parle de cancer lion vierge. Capricorne verso poisson. On me dit bien qu'il y a un retour. Parce que pour moi, il y a un retour des sentiments également. Évidemment, on voit ici qu'il y a des dépendances par rapport à une âme sœur ou une flamme jumelle. Et on me dit qu'il y a un événement proche qui va être positif. Et ça concerne un homme qui a été superficiel. Qui n'a pas été au bout des choses avec vous, mesdames. Et avec qui il y a un froid. D'accord ? Donc, on me dit que ça a été une relation toxique. Mais vous voyez, pour moi, il va y avoir une invitation. Parce qu'il y a eu un travail de guérison qui a été fait. Et on me parle de construire quelque chose. De fonder une famille ensemble. Donc, ça peut être une famille recomposée également. Ne l'oubliez pas. Donc, voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous !